Ça rime à quoi ? Avec Édith Azam. Dans son engageante préface à l'éthica clinique, Claude Chambard écrit qu'Édith Azam est un drôle de loustique. Il dit aussi que sa poésie agit comme un défibrillateur pour les cœurs les plus abîmés et même les plus secs. Enfin, qu'il faut voir et entendre Édith Azam lire ses textes pour saisir tout ce qu'il y a de juste dans son approche absolument naturelle. De la voix et du corps, une seule personne, une totale unité, le révélateur de soi-même à soi, sans fin. Personne devient cette personne, celle-là, toute de fragilité, apeurée mais rapide comme un écureuil, légère comme un oiseau, solide comme la mère qui jamais ne s'arrête, comme une fille qui n'aime pas qu'on lui coupe la parole. C'est un vieux cahier d'écriture, je le reprends pour toi. Souvent, dans ma tête, ton prénom. Il tourne en boucle, c'est joli. Et le perrier, ça fait des bulles. Il y a des écureuils dans le parc, des écureuils, le temps. J'écris, je lis des poèmes et... J'essaie de réfléchir, au propre. Je réfléchis, c'est déjà ça. Alors ce vieux cahier d'écriture, ces choses que je veux près de toi. Moi j'ai la marque sur le poignet, ça fait comme un léger sourire. À table, personne ne parle. À table, on ne parle pas. Les repas à table sont gloques, et puis, c'est plus profond que ça. C'est la façon de mâchouiller, huit minutes, la boulette de viande. C'est la tête qui tremble, et puis, le corps entier. C'est celui qui bégait, c'est l'autre qui se moque, c'est moi qui n'ai plus faim. Je repars lire alors. Je t'aime. Les médicaments, les médicaments, les médicaments, j'ai peur de les prendre. Les médicaments, ça me cailloute le ventre. Et puis pareil, quand je t'écris, me répéter cent fois, ça me cailloute encore. Le perrier sur la table, clic-clac, qu'elles font les bulles. Ta voix. Je pense à ta voix. J'aimerais penser à autre chose. Alors je pense à mes pensées. Ça s'enlève comment de la tête ? Ça s'enlève comment les idées ? Les bulles, les bulles. Faut que j'en parle à ma psychiatre. Psychatre, elle m'écoute vraiment. Avec ses yeux bleus, elle écoute. Mais moi souvent, je sais pas dire, je t'aime. Je sais pas quoi ce que ça fait trop. Avec tout son corps, elle écoute. Puis c'est pas très vraiment des idées. Elle m'écoute mieux que moi. C'est plutôt des brouillons d'idées. Le perrier, c'est des bulles. C'est plutôt des idées cassées. Les médicaments, les médicaments. Après la sieste, j'en ai pris deux. Deux médicaments dans la tête. Ma tête est un médicament. Dans ma chambre, j'ai mis la musique. J'écoute, avec ton nom, un boucle. J'écoute Chopin. C'est joli. Un oiseau. Il sautille. Sur la terrasse, sautille un oiseau. J'ai mis aussi des livres. Des livres sur la table, peu importe lesquels. C'était pour faire intelligent. Parait que les intelligents, ils ont des livres sur la table. Aujourd'hui, j'ai pas vu psychiatre. J'oserai pas lui dire un jour tout ce que je sais de ses yeux. Si je lui dis un jour, bonjour psychiatre, t'as les yeux bleus. Elle me dira, j'aurai l'air con, qu'elle le sait depuis toujours, que je lui apprends rien sur ses yeux. Moi, dans ma tête, je dirai, j'ai pas dit sur tes yeux, psychiatre. Non, non, moi pas dit ça. J'ai dit dans tes yeux que j'apprends. Même que j'apprends la mer. Et puis aussi la nage. Comment qu'on fait pour boire la tasse ? Et quel est le goût du perrier ? Moi, j'ai revu psychiatre. Lui, elle dit, je suis folle. Oui, je suis psychotique. Et puis t'as les yeux bleus. Elle m'a beaucoup souri. Puis elle a dit, non, 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 c'est même pas qu'ils sont bleus. Ils sont pas bleus, mes yeux. Ils sont mes yeux, la mer. Ben, c'est exactement ce que je voulais dire. Et puis j'aime comme je veux, ça me pose pas de problème. Là, elle riait toujours. Moi, là, je riais plus. Je suis folle psychotique. Réponds, réponds, psychiatre. Elle n'a pas répondu. Là, me suis énervée. J'ai dit, oh, un écureuil. J'étais plus énervée. Puis après, comme un peu, j'ai repris tout le fil de mon énervement. J'ai crié très, très fort, mais à voix basse quand même. Tu réponds pas, psychiatre. Si tu veux pas répondre, si moi, folle psychotique, est-ce que c'est oui ou non ? Garantie que je... Là, elle m'a coupée. C'est la parole qu'elle m'a coupée. J'ai dit, eh, psychiatre, tu m'as coupé la parole. Elle a dit, désolé. J'ai dit, tu veux un perrier ? Le perrier ? Oui, je sais, c'est des bulles. Ah bon, vous avez remarqué ? Mais pour le psychotisme, c'est quoi que vous pensez ? M'a répondu, et vous ? Vous croyez que j'ai le droit ? Pensez. J'en ai le droit. Elle a re-rigolé. Ça rigole beaucoup, les psychiatres ? Non, c'est plutôt sympa. J'aime aussi vos sourires. Tes yeux sont toujours mers, avec les planches à voile, cerfs volants, bikinis. Et puis aussi, il y a les oiseaux. Et moi, les oiseaux me biscottent. Et biscoter aussi, ça me bulle. Les bulles, les bulles. Aimer, ça fait des bulles. Je souris. Je suis bête. Je suis bête. Je souris. Je souris, oui, je sais. Je suis bête. Ce Letica Clinique consigne dans un vieux cahier d'écriture l'obsession d'un amour. La folie d'un amour, même, qui mène à l'hôpital psychiatrique. C'est un long monologue, plein de bulles de Perrier et de regards bleus, qui d'ailleurs rappellent un peu cette scène de la femme d'à côté de François Truffaut, où Fanny Ardent est internée, soit elle est face au psychiatre, soit elle est dans son lit désespérée. Il y a parfois des tournures comme ça, même si le style chez vous est autre, qui ne sont pas si loin. C'est un livre qui est très doux pour moi, c'est ce qui est certain. Avec des choses dures, mais un certain apaisement amené par les bulles ou par des petits rituels qui se passent. Et pour avoir fréquenté effectivement la clinique. C'est un endroit très particulier. Un peu en dehors de tout, mais il se crée comme une autre forme de contact sociaux à l'intérieur. Et de langage. Et de langage, oui. Et il y a un rapport au corps qui est immense, là-bas. On n'a pas peur du corps, en fait. Ici, dans le quotidien. Ici, peut-être. On ne va pas avoir un langage corporel aussi en étant aussi à l'aise et aussi en lâchant prise. Tandis qu'en clinique, c'est le premier langage passé par le corps. Quand on se lève le matin, à la limite, pour dire bonjour, c'est sapin. Là, c'est on se taire le bras ou c'est une bise. Et on se cramponne à la limite au corps comme s'il y avait... Je ne sais pas si c'est la dernière planche du navire. Oui, je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse à ça aussi. L'Ethica Clinique, c'est paru aux éditions de dernier Telegram. Il y a aussi Amor, Barricade Amor, publié à l'Atelier de l'Agneau. Ou encore Tifasme et Phasme chez Inventaire Invention. Dans cette jolie collection qui avait publié le formidable Ludovic Janvier, intitulé Bon, d'accord, allez, je reste. Avec ces titres-là, Edith Azam, on peut dire que vous avez le chic pour les titres compliqués. Vous nous les décryptez un petit peu, ces titres-là ? J'avais l'impression que c'était clair. L'Ethica Clinique ? L'Ethica Clinique, en fait, c'était pour faire... Parce qu'on parle souvent d'un petit cas clinique. Et du coup, j'ai fait l'Ethica parce que ça me faisait penser au prénom Laetitia. Une nom de famille, clinique. Donc c'est pour ça qu'il y a des cas à la place d'essai. Tifasme et Phasme, en fait, c'est parce que mon blog s'appelle Phasme. C'est Charles Penquin, poète aussi, qui m'a créé le blog et qui l'avait appelé Phasme parce que j'ai trouvé que mes bras étaient mes grosses ailes. Donc j'ai écrit au départ, il me disait, mais remplis-le ton blog, remplis-le. Alors je ne savais pas trop quoi écrire, j'ai écrit des histoires de petits Phasmes qui se promènent. C'est un blog pour apprendre à parler l'Azame couramment ? C'est Charles qui le dit, pourquoi pas, oui. Comment expliquer ce titre ? Quand on voit un livre comme ça qui s'appelle Tifasme et Phasme, et le E et E-S-T, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, c'est parce qu'en fait, au départ, mon petit Phasme, je l'appelais uniquement Phasme. C'est un petit bonhomme qui s'appelait... Enfin, je ne savais pas qu'il s'appelait Phasme, mais il s'appelait Phasme puisque le blog, c'était le blog de Phasme, donc... Et en fait, à force d'écrire sur ce personnage-là, je m'en suis prise d'affection aussi pour lui sûrement, et il s'est personnalisé dans Tifasme. Donc Tifasme est devenu Tifasme, donc Tifasme est Phasme. M'appelle Edith Azam. Edith Azam, que je m'appelle, cela n'a aucune importance. Je passe mon temps à écrire, je ne recule pas devant l'écriture. M'appelle Edith Azam, je n'en suis pas fière, je n'en suis pas honte. Que ça me plaise ou non, ça n'a pas d'importance. Aucune espèce d'importance qu'au lieu de prononcer mon nom, on prononce d'autres phonèmes. Je n'ai pas l'illusion du nom. Edith Azam est un outil. L'outil ne recule pas. L'outil fait ce qu'il doit faire. L'outil écrit. Et ce que j'écris me dépasse. Edith Azam ne me dépasse pas. J'ai une vie, somme toute banale. J'ai dedans moi une foule de gens. Écrivant, j'écris plus que moi. Moi, je ne suis qu'Edith Azam. Cela n'a aucune importance. Votre tout dernier recueil à paraître aussi au dernier télégramme s'appelle tout simplement Rupture. C'en est une de Rupture par rapport à ces titres sacrément chamboulés précédemment. Vous pouvez nous en parler un petit peu. C'est une suite à l'éthica clinique. C'est un pendant à cet amour envolé, Rupture ? Non, parce qu'en fait, mes textes n'ont pas été édités dans l'ordre où je les ai écrits. Rupture, ce sont des poèmes brefs que j'appelle des poèmes flèches en fait. Quand je les écris, j'ai eu vraiment une énorme tension et tout déboule assez rapidement. Bon, après je corrige, etc. Mais il y a une accélération, c'est très rythmé pour moi. Comme quand vous lisez ? Oui, voilà. Ce rythme-là ? Oui, oui, oui. Et ils sont peut-être plus durs. Tandis que, qu'il fasse mon éthica clinique, il y a quand même une histoire. Enfin, on peut suivre une sorte de récit assez facilement. Rupture, ça ressemble un peu à une polyphonie, avec toutes ces graphies comme ça, différentes. Tout d'un coup, des gros caractères et puis d'autres, des multipliés en plus petits de travers, en gros, en bas de casse, en petites lettres. Oui, parce que ça ne m'allait pas du tout d'avoir la même pagination que pour l'éthica clinique, où tout est aligné sur la gauche. Et là, Rupture, non, parce que justement, tout est fracturé un petit peu. Et j'ai comme des arrêts de respiration, ça s'appelle des apocopes. Il fallait que dans la page, ça soit marqué, pour que ça me parlait plus. Mais alors, pourquoi, je ne sais pas. Et vous écrivez depuis toujours ? 14 ans, oui, je pense, 14-15 ans. En fait, j'ai écrit parce que dans ma famille, on ne parlait pas. Et donc, c'était... Ça m'a permis de construire des choses, je pense. Enfin, c'est sûr. Et au départ, j'écrivais en alexandrin, c'était assez rigolo. C'est peut-être ça qui m'a permis d'accéder à un rythme aujourd'hui, que je peux aménager plus facilement. Parce qu'il y avait une structure à la base, donc c'était plus facile après à démonter. Oui, oui. Et maintenant, d'ailleurs, je me régale à démonter tout ça. Il y a dans Rupture, cette lettre qui revient comme une anaphore, d'ailleurs. C'était pour Julien Blaine. En fait, mon parcours en poésie a été rempli de chance. Et je lisais dans la rue, au Festival de l'Odeve. Et Julien Blaine, qui est organisateur du festival, est passé à ce moment-là, m'a regardée, puis m'a dit, viens, toi. Et je l'ai suivie, il m'a mis un petit badge, il m'a organisé des lectures. D'après, il m'a invitée officiellement dans le festival. Ce qui a permis à d'autres poètes de me voir. Et puis, j'ai toujours été invitée comme ça, par rebond. Alors, je trouve que je suis très chanceuse. Ça ressemble beaucoup à votre écriture. Dans l'éthique à clinique, il y a cette chose-là, la pensée qui toujours revient. Un autre vers arrive, mais le précédent raccroche. Et ça fonctionne un peu par rebond aussi, chez vous. Une sorte de boucle qui s'agrandit ou se retraitit. Mon cher Julien, comment vas-tu, ce soir qui brûle ? Ce soir qui brûle, comment vas-tu ? C'est quoi ces cristaux de neige ? Dormir sous des feuilles de menthe, cueillir des fruits sans les nommer. Peut-être cette longue femme t'aime. Mon cher Julien, j'ai mal au crâne, mon crâne a mal. J'ai un peu froid. Et si tu avais peur de moi ? Et si tout bas, mon cœur tremblait ? Non, ce n'est pas la fin du monde. D'abord la nôtre. Toujours, toujours. Où ai-je dormi cette nuit ? Il y a des choses qui m'échappent. Je m'échappe. Mon cher Julien, c'est radical. C'est radical d'aimer quelqu'un. Ça n'a pas moins de sens que ça. Quelques oiseaux diront au vent que j'ai un sourire large, que tu as de grands yeux ouverts dans tes yeux. Mon cher Julien, comment vas-tu ce soir qui sombre ? Ce soir qui sombre, comment vas-tu ? Il a plu cette nuit, c'est l'air qui le raconte, et puis le sol qui fume. Sur le papier, les encres, les volutes d'opium, et le couteau s'applique à traverser le temps. Les tableaux, son mémoire, la mort, un rituel, et cette langue de femme t'aime. On dit qu'elle n'a pas de visage. En face du miroir, mon reflet est ailleurs. Mon cher Julien, j'ai fièvre au corps. Mon corps est fièvre, besoin de toi. Dans l'horizon oblique, le ciel a les mains grises et le vent devient fou. Le désert penche pour le vide. Tu restes sur le bord du monde. Je ne me trouve plus. Peut-être au front. La cicatrice. Mon cher Julien. C'est vrai, Edith Azam, que vous avez une façon bien à vous de dire vos poèmes. Il y a cette main droite qui ne scande pas, mais qui orchestre la parole. Elle ne cesse de monter, de descendre. Les lectures publiques, c'est devenu une forme majeure de votre expression poétique, non ? On sent une telle oralité chez vous qu'on se demande si vous pourriez écrire de tels poèmes sans les lire. Est-ce que si vous étiez muette, si on vous coupait la langue, ce serait encore possible, cet influx-là ? Dans l'écriture, oui. Dans la lecture, sûrement pas. Vous n'écrivez pas à voix basse ? Dans ma tête, j'anone. J'ai vraiment une sorte de musique qui dévale toute seule. Et j'essaie de suivre après. Des fois, quand je ne trouve pas les... Des fois, je marque juste la musique 3, 2, 4, 5. Parce que je sais que ça va faire... Donc je sais que c'est 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2. Ça commence par la musique, alors ? Non, ça vient ensemble, en fait. Mais je sais qu'il y a de la musique aussi. D'ailleurs, mon rêve, ce serait d'enregistrer la voix quand je lis et de voir si ça correspond à des notes. Ça doit sûrement correspondre à des notes, en fait. Je trouve ça, Guy. Enfin, voilà. Et en même temps, ce ne sont pas des chansons que vous écrivez. Il y a dans votre poésie une oralité, je le disais, beaucoup de jeux de mots, de syntaxe aussi, et de jeux de lettres que l'on voit à peine à l'œil nu. Il y faut la voix pour entendre ça. C'est un problème, d'ailleurs, qu'il faille la voix. Parce qu'au départ, j'ai écrit en... Je ne connaissais rien en poésie. Et je ne savais même pas qu'il y avait des poètes vivants. Je voulais écrire pour être dans des livres. Et à l'heure actuelle, je vois que... Les livres, c'est sûrement quelque chose que j'ai porté sur un piédestal. Et qu'il y a d'autres moyens d'accéder à cette chose bizarre et étrange qu'on a au plus profond de nous et qui nous fait avancer, désirer, être en quête de quelque chose. Qui nous a envie. Enfin, je ne sais pas mieux l'exprimer. Parce que ça reste un mystère, chacun. Et la voix, c'est une drogue ? Vous parliez du Festival de l'Odève, où vous avez repéré. Mais est-ce que cette jouissance-là, cette jubilation à dire, si vous ne l'avez plus, ça tarie la poésie ? Ça m'arrive très, très souvent de lire chez moi. Ça me fait un bien-être, c'est ma thérapie, peut-être mon yoga personnel. C'est très agréable de voir à quel point, quand je lis, ce qui se passe, n'importe peu. Enfin, tant mieux, c'est un partage. C'est comme si je disparaissais, quelque part aussi. Enfin, tout mon égo, mon institut social, Edith, 35 ans, patati, patata, ce n'est pas ça l'important du tout. Quand je lis, je peux... Je suis très loin de tout et très proche de beaucoup de... de ce vers quoi j'aspire. Proche de vous, peut-être ? De moi, sûrement, oui. Enfin, ça me fait beaucoup de douceur. Même dans les textes les plus... les plus vifs qui me vident, qui m'épuisent, mais qui me structurent aussi, sûrement, quelque part. Et vous êtes souvent aussi à deux doigts du pas français. Et c'est volontaire. Qu'est-ce que ça apporte au poème, cette façon-là de détourner la langue, de la réinventer, même jusqu'à la fêlure ? Parce qu'il y a plein de choses comme ça, très de travers et volontairement de travers. Au poème, je ne sais pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais pour moi, à moi, ça m'importe beaucoup. Je cherche mon expression libre. Et des fois, pour dire quelque chose, une émotion forte, ce n'est pas évident de dire juste... j'ai été très émue. Et aucun mot ne convient. Sinon, on placarde dessus d'une image qui est déjà codée, qui est déjà rentrée dans... Et ce n'est pas ça. Il faut des expériences nouvelles pour pouvoir... Et on l'engage nouveau pour pouvoir vivre... Et ça vous prend combien de temps ? C'est un petit garçon qui posait cette question-là à un grand poète. Ça t'a pris combien d'écrire tout ça ? Un livre comme ça, comme l'Éthica Clinique, comme... C'est une écriture qui vous vient vite, ça on l'a entendu, mais qui après demande beaucoup de travail. Ça représente quoi ? Ça représente... Beaucoup d'amour, je crois. Et après, en temps, ça dépend. Je peux passer trois heures sur une ligne pour une virgule. Parce que je ne sais pas où la mettre. Et il m'en faudra trois. Mais alors si j'en mets trois, il faudra que je désoe ce mot à l'intérieur, que je le restructure, parce que ça ne veut pas de le répéter comme ça. Il faut que je l'articule autrement pour qu'il montre autre chose que ce qu'il est. mais le temps ne m'importe pas, en fait. Vous êtes poète à plein temps ? Poète à plein temps, non. Je ne travaille pas assez. Et puis, je ne lis pas assez non plus. Puis c'est sûrement pas possible. ou à des conseillers, je ne sais pas. Mais j'ai des périodes où je suis vraiment... Quand j'écris, je deviens terriblement insomniaque. J'écris vite très tard, je me réveille très tôt. Il y a une sorte de chose à dire. C'est pareil, les livres, Mercure notamment, c'est aux éditions Castel. Je l'ai écrit sur une période très brève de deux, trois mois, en état d'urgence. Et un beau jour, ça s'arrête. Je sais que ça se finit. L'histoire, ce que j'avais à dire et dit, ce qui était en moi, ça va. Mais à quoi ça correspond, je ne sais pas. C'est marrant parce qu'autant l'éthique à clinique que Mercure, ce sont quand même des histoires. Et au départ, je ne savais pas du tout où j'allais. J'ai écrit la première phrase, mais venu comme ça, dans un état ou dans un autre. Mais chaque livre correspond à une tension, en fait. Et une fois qu'il n'y a plus cette tension-là, ce n'est plus la peine. Il faut attendre une autre vague pour passer à autre chose. Est-ce que vous diriez, Edith Azam, que vous êtes en phase avec le monde comme il va ou comme il ne va pas ? Pas trop. Si vous me dites que vous êtes en phase, ce n'est pas de jeu. Il faut trouver autre chose. Non, je suis... Enfin, avec le monde, c'est pas difficile. Non, je suis assez ours même. Je ne sors pas trop. Je vois peu de personnes. Sauf quand je lis. Et là, c'est vraiment un plaisir de rencontrer les gens avec qui je parle, rencontrer les gens qui m'invitent, qui viennent me voir après. Là, c'est très chouette. J'ai l'impression que ce sont des échanges des fois d'une soirée, des fois de 10 minutes, etc. Mais on échange vraiment l'essence même de ce qu'on a en soi. On s'applique à ne pas abîmer l'autre et à lui offrir ce qu'on voudrait de meilleur au quotidien mais qu'on ne peut pas faire parce qu'on a tous ces travers, ces défauts, ces excroissances mesquines et ces rabourissements. Un fou parle seul à ma place. Un fou parle seul à ma place. Il dit ce qu'il me manque à dire. Il parle haut et fort et ça me dévisage. Il parle haut et fort et moi, je le répète. Je répète ces mots mandibules. Je répète, je crache des os. Je répète, je crache des os. J'aggrave. Aggravé pousse les limites. L'incise est redoutable, parfaite, la tremblance du manque à dire. Du manque à dire. Du manque à dire me tient debout. Je tiens debout par le silence. Je hurle le cri blanc, la flèche. Je crispe le soleil dans mes mains. La ligne frontale traverse. Je répète les mots mandibules, les mots qui me disent tout moi. Je les redis dans une mastication sauvage. Un fou parle seul, ça me brûle. Un fou parle seul, et moi, et moi dedans, je le répète. Je le répète et tout dans moi se craque et se dévisage. La cassure est du manque à dire. Du manque à dire. Du manque à dire me bouleverse. Je brûle dedans tête, derrière figure, ça fait un cri de coup de bâton, un cri qui coupe à la brisure, le cri d'un fou qui se brûlure, se douloureuse, se douloureuse. Il hurle le fou, il gueule. Dedans tout moi, un fou qui flambe, qui craque du manque partout. Du manque à dire. Du manque à dire. Du manque à dire. C'était Sari Makoua, Jean-Louis Deloncle, Olivier Dupré, Thierry Beauchamp, Patrick Molinier, Sophie Nolo. C'était dite à Zamel elle-même qui a voulu du soleil, demander au petit bonheur, rien que du soleil dans la mémoire. Sous-titrage ST' 501